La salle de conférence Bernard Theus de la préfecture du Koulou a abrité mardi 7 mai la cérémonie d'ouverture de la 6e session ordinaire du conseil départemental du Koulou, dite session administrative, sous l'autorité de son président Alexandre Mabiala, qu'assistait le préfet du dit département, Adam Odibouilou. On prépare à cette session les officiels du département du Koulou, ainsi que les distingués conseillers. Les participants ont suivi deux allocutions à cette occasion. La première, celle du secrétaire du bureau exécutif, mettant en exergue les 12 affaires portées à l'ordre de jour. La deuxième communication a consisté dans l'allocution de circonstances du président Alexandre Mabiala. En voici un morceau choisi. L'oreille attentive perçoit nettement, entre les lignes, l'éclosion progressive et certaine d'une vision de développement bien structuré. En effet, il apparaît de toute évidence que l'action managériale du bureau exécutif vient de passer à sa troisième phase, aussi déterminante que les précédentes. Après donc la bataille de la mobilisation de ses ressources financières et la mise en place d'infrastructures d'accueil, le Conseil a choisi d'asseoir fondamentalement sa gouvernance locale. Ainsi, puisque les ressources doivent servir au développement local et que le développement ne relève pas du hasard, mais de la mise en œuvre de politiques et de programmes bien ficellés, la phase 3 vient d'y être effectivement consacrée. Désormais, la gestion transversale des questions de santé, de l'école, de sport, de culture, de route départementale, de la pêche, de l'agropastoral et bien d'autres encore consacrent le renforcement de la gouvernance politique, économique et administrative au sein de notre Assemblée locale. Au sortir de cette hérémonie d'ouverture de la sixième session ordinaire du Conseil départemental du Koulou, dont la clôture est prévue pour le 17 mai, un rituel particulier a été pratiqué en mémoire des esclaves. Ainsi, une gerbe de fleurs a été déposée sur la stèle des esclaves à Luangu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501